Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver, une excellente année 2024 à tous. On commence tout de suite ce JT avec l'Arabie Saoudite qui veut encore frapper fort lors de ce mercato hivernal. Le pays du golfe regardant Ligue 1 où un joueur de l'Olympique de Marseille est courtisé. Il s'agit d'Azedin Unai qui ne fait pas l'unanimité au sein du club fosséen. Selon nos informations, plusieurs clubs saoudiens veulent profiter de la situation pour récupérer le Marocain. Al-Ityad, Al-Illal, Al-Shabab et Al-Ali sont sur le dossier tout comme le club qatari d'Al-Doukhaï. Actuellement Al-Shabab et Al-Ityad semblent être les deux clubs les plus intéressés par le joueur de 23 ans. Marseille espère récupérer un beau chèque en cas de vente. Les clubs saoudiens veulent surtout des stars et la prochaine tête d'affiche pourrait s'appeler Mohamed Salah. L'Egyptien est en pleine bourre actuellement avec Liverpool et cela ne passe pas inaperçu. Selon Sky Sports, une nouvelle offre démesurée venue de Saoudi Pro League devrait prochainement arriver sur la table des dirigeants des Reds. Mais la position du club anglais n'a pas bougé, l'attaquant de 31 ans n'est pas à vendre. On rappelle que les Reds ont refusé 150 millions d'euros l'été dernier pour leur leader d'attaque. Autre gros nom voulu par l'Arabie Saoudite, c'est David Alaba. Ces dernières semaines, Relebo annonçait qu'Al-Ityad voulait s'offrir les services du défenseur autrichien avec un salaire de 20 millions d'euros par an à la clé. Mais l'ancien joueur du Bayern Munich ne veut pas quitter la Casablanca et se sent bien Madrid. Le pays du golfe regarde attentivement ce qu'il se passe à Manchester United où plusieurs joueurs pourraient être poussés vers la sortie cet hiver. Le club mancunien est bien décidé à vendre 4 joueurs au club saoudien. Les liens anglais Jadon Sancho, le défenseur central français Rafael Varane, l'attaquant tricolore Anthony Martial et le milieu de terrain brésilien Casemiro. En se débarrassant de ces indésirables, le club voudrait réaliser un chiffre d'affaires de plus de 260 millions d'euros. Pour le moment, rien n'est fait mais c'est le plan du club mancunien. L'Arabie Saoudite veut aussi flairer les bons coups à moindre prix et s'attaque au star en fin de contrat. On retrouve évidemment Luka Modric qui n'a pas encore tranché pour son avenir. Même chose pour Thiago Alcantara qui est en fin de contrat à Liverpool et qui n'a pas joué une seule minute depuis le début de la saison. Et Thomas Partey qui a perdu sa place à Arsenal et n'a joué que 5 matchs depuis le début de cet exercice. Enfin, le dernier joueur courtisé par la Saoudi Pro League, c'est Alexis Sanchez. De retour à l'Inter cet été, le Chilien n'a pas beaucoup de temps de jeu et pourrait céder aux sirènes saoudiennes. Alitiad souhaite un renfort en attaque et pense à lui. D'ailleurs, en parlant d'Alitiad, Karim Benzema ne quittera pas le club selon nos informations. Critiqué ces dernières semaines pour ses prestations, le français a fait l'actualité en quittant Jeddah pour raisons personnelles et en désactivant son compte Instagram. Mais nous pouvons vous affirmer qu'il ne quittera pas Alitiad cet hiver et compte bien redorer son blason. Il a quitté le royaume arabe pour se soigner d'une blessure gênante au pied. D'ailleurs, c'est l'heure de la question du jour les amis. Quelle star va rejoindre l'Arabie Saoudite cet hiver selon vous ? Vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. Hier, Dimitri, vous demandez quel serait votre transfert de rêve en 2024 ? Eh bien, certains rêvent de voir Kylian Mbappé au Real Madrid, évidemment, ou même au FC Barcelone. D'autres veulent voir Antoine Griezmann au PSG ou encore Lucas Paqueta à Manchester City. Allez, on passe à l'actu du jour les amis et ça y est, le feuilleton est reparti de plus belle. Depuis hier, lundi 1er janvier, Kylian Mbappé est libre de négocier avec un autre club car il est à 6 mois de la fin de son contrat avec le PSG. Mais le club de la capitale va tout tenter pour conserver sa star. La cadena Copé assure d'ailleurs que le club qui lui laissera la possibilité de participer aux Jeux Olympiques avec la France aura des chances de l'accueillir cet été. Paris qui veut avancer main dans la main avec lui, c'est ce qu'il lui reste à faire. De son côté, les athlétiques révèlent d'ailleurs que les champions de France ont déjà établi un budget en cas de prolongation du bondinois. Mais s'il part, le PSG s'y retrouvera tout de même financièrement car c'est le joueur qui coûte le plus cher au sein du club. Cette saison, le club de la capitale va débourser 178 millions d'euros au total pour sa superstar selon Le Monde. Mais s'il ne prolonge pas, il fera une croix sur près de 200 millions d'euros. Outre son salaire brut qui devait passer à 75 millions d'euros en 2024-2025, son contrat prévoyait une prime à la signature de 60 millions d'euros brut, une autre prime de fidélité de 55 millions d'euros payable en deux fois et un bonus de 9,5 millions d'euros. Un joli petit pactole qui n'empocherait pas s'il partait libre. Mais le PSG a encore des atouts pour le convaincre de rester alors que le Real Madrid ne pourrait pas s'aligner sur de tels montants. Bref, l'argent sera au cœur de l'avenir de Kylian Mbappé. En tout cas, pour le moment, l'avenir du capitaine de l'équipe de France n'intéresse pas son coach Luis Enrique. Interrogé en conférence de presse, l'Espagnol a boté en touche. Je voulais savoir comment vous allez faire pour gérer le dossier qui va alimenter le mercato de Kylian Mbappé. Quels peuvent être vos arguments et qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour qu'il prolonge l'aventure avec vous au PSG ? Comment le vais-je gestioner ? Comme jusqu'à ce moment. Pour revenir sur le cas de Kylian Mbappé, quand est-ce que vous espérez que cette situation, justement, on arrête d'en parler, que ce soit clair ? On reste en Ligue 1, où l'Olympique Lyonnais veut absolument se renforcer cet hiver afin de réussir l'opération maintien. En attaque, les Ghosn ont ciblé Saïd Benrama, l'Algérien qui n'a pas été retenu pour la canne et courtisé par beaucoup de clubs cet hiver. Nice, Marseille, Feulam et Lyon donc sont sur le coup. Mais pour se l'offrir, il faudra sortir le chéquier car West Ham réclame près de 23 millions d'euros pour lâcher son joueur. Affaire à suivre. Comme souvent, depuis son rachat, Chelsea va se montrer actif sur le mercato. Et les Blues vont vite passer à l'action pour une première recrue. Selon Sport et The Sun, le club londonien veut lâcher 45 millions d'euros sur la révélation de Ligue 1 avec Giron, Artem Dovbic. Giron ne ferme pas la porte, mais ne fera pas de cadeau pour vendre son attaque en vedette. Hier soir, Mohamed Salah s'est offert une soirée historique avec Liverpool. Avant de partir à la canne, l'Egyptien a inscrit un doublé et a permis aux Reds de s'imposer face à Newcastle. Deux butets qui lui permettent de devenir le cinquième joueur à atteindre la barre des 150 buts en première ligue pour un seul club. Après la rencontre, Jurgen Klopp a rencensé son attaquant. Il y a des plus de temps qu'il faut comprendre ce que tu dois faire et continuer à faire, et si nécessaire, c'est le cas, c'est toujours le cas, et c'est toujours le cas. C'est ce que Mohamed a fait. Je me suis dit que j'ai dit beaucoup de questions, quand on parle de Mohamed, et on a deux goals, et on a Darwin qui ne score. Mais la situation de l'on a fait en l'air, qui a brought l'on a la direction dans le premier goal de Mohamed. Quand Darwin a quitté son ballon, Prêté cette saison par le Paris Saint-Germain au RP Leipzig, Xavi Simons réalise un bon début d'exercice en Bundesliga. Avec déjà 6 buts et 9 offrandes en 25 rencontres, le polyvalent Elie néerlandais est un joueur essentiel dans le système de Marc O'Reuse. Pourtant, tout le monde n'est pas forcément fan des performances du natif d'Amsterdam. Consultant pour votre balzone, Al Demos, ancien entraîneur de l'Ajax Amsterdam, a été plutôt virulent envers Xavi Simons. C'est encore trop de cirque, elle s'est exagérée. Je pense que Simons est surfait. Jura-t-il l'euro ? Non. Une position difficile à comprendre pour un joueur devenu titulaire avec les Pays-Bars. Premier coup dur pour Victor Roquet au FC Barcelone, le Barça a recruté l'attaquant de l'Atletico Paranens l'été dernier, en échange d'une trentaine de millions d'euros, mais ce dernier ne devait traverser l'Atlantique qu'un an plus tard. Cependant, les Blaugrana avaient rapidement fait savoir qu'ils étaient désireux de voir arriver leur nouvelle pépite de cet hiver, en raison des difficultés offensives de l'équipe entraînée par Xavi. Alors que sa présentation officielle était annoncée pour demain, deux informations viennent semer le doute sur son avenir à court terme. Il ne sera pas présenté demain ni cette semaine selon la Copé. Le Barça fait encore face à un problème d'inscription. Alors qu'il pensait pouvoir profiter de la longue absence de Gavi pour avoir les moyens économiques d'inscrire sa recrue hivernale, le club coulé fait face à l'intransigeant de la Liga. En clair, des discussions sont en cours, car les finances du Barça ne permettent pas d'inscrire Victor Roquet. La faute à l'impayé de la Société Libéraux, qui n'a toujours pas réglé le chèque de 40 millions d'euros pour l'achat des 10% de Barça Vision. Pour le moment, la seule solution serait d'inscrire le Brésilien sous la forme d'un prêt, mais seulement pour 6 mois, obligeant ainsi le Barça à réfléchir à une autre option pour la saison prochaine. On passe aux officiels du jour, et mauvaise nouvelle pour Wayne Wally. L'ancien attaquant de Manchester United a été viré de son pote d'entraîneur à Birmingham City. Arrivé en octobre dernier, l'ancien international anglais n'a pas réussi à s'adapter à la formation anglaise. En 15 matchs, il n'a connu que 2 victoires pour 9 défaites, et son équipe est actuellement 20ème de Championship, et ne compte que 6 points d'avance sur la zone rouge. Ses faibles performances depuis qu'il a pris la tête des Blues ont conduit à son éviction. Ancien milieu de terrain de Bastia, Toulouse et Lens, Yannick Cahuzac a raccroché les crampons, mais n'a pas dit adieu au football pour autant. Il vient d'ailleurs de rebondir en Ligue 1, puisqu'il s'est engagé avec Lorient. Le staff technique des Merlues. La Talenta se renforce en défense, avec à l'arrivée 10 sacs à Yann. Le défenseur central suédois arrive en provenance de l'Elas Veyron, et a signé jusqu'en 2028. Le transfert est estimé à 9 millions d'euros. On termine ce JT par l'image du jour les amis. A peine arrivé au PSG, la nouvelle recrue Lucas Béraldo était déjà à l'entraînement avec ses nouveaux coéquipiers, et le défenseur brésilien a déjà semblé à l'aise. Allez, bonne soirée à tous, on se retrouve dès demain sur Foot Mercato. Sous-titrage Société Radio-Canada